Je n'ai pas besoin de 500 $ de sa vie, parce que d'autres sont symboliques. Ils ont des symboles. 500 $ de sa vie peut permettre que la jeune ne fasse pas mal. Je veux dire que ma famille a compris qu'il n'y a pas besoin de la formidation. Je veux dire qu'il n'y a pas besoin de la formidation. Autant, je ne suis pas privilégié ma jeune. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'autres. de toutes les personnes, l'урinistie n'a pas sans arrondir leur aide. Il ne veut pas aussi eu continuer mais faire car ils n'ont pas besoin d'autres. Je me suis trop agir à 30 ans, je me suis 26 ans, je me suis 65 ans. C'est une facilité, j'ai une base dethat blessing afin d'acheter à sesquelles l'ours des personnes très� мнées, j'essayais ça. Je suis 1 social et je suis 1 social. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de ça ? Moi, elle n'y a pas besoin d'autres clients. Et si on va faire des $500, ils ont de l'accord. Et j'ai dit, il y a des raisons qui se sont mis en place. Comme je les ai mis en place, les enfants ont de l'argent. Et ils ont de l'argent sur des $500, $4000. Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent, ils ont de l'argent. Donc je leur ai mis en place, ils ont de la vente. Réaction la nga pona 500 dolar wane za bume. 500 dolar e za malam, e za ma bebi. Melo kotoso senga li bousson boussala. Ko moussala e zate. Kousso moussala e zate, 500 wana rousson rwa. Onde mante papa, onde maman anate? Onde maman anaboti nga bue. Nef mwana li boun, a zolia. Nef mwana li boun, a zolia. Il manque des examens de neuf, il manque des franchises d'art, il manque des enfants, ils leur arrêtent de 80% Et ils ont déjà de 9 ans et ils ont des enfants, ils ont de 5h00$ Les enfants sont aussi une façon de faciliter le jeune et le chômage pour bien vouloir se marier Mais que cela ne doit pas, comme vous disiez, ces jeunes pour se marier parce que tu n'as pas un boulot et puis tu vois, t'es vendre une femme en mariage avec 500 dollars, tu n'auras pas de quoi nourrir cette femme. Alors, à ce qui me concerne, en premier lieu, on doit d'abord donner du boulot à ces jeunes-là. Ma vue, c'est pas du tout fondée, vu que s'il arrivait au moins à dire que la dot revenait à 500 dollars, c'est ce genre-là, c'est marié. Donc, j'espère qu'il va encore chercher à réduire ce qui concerne leur alimentation, leur logement. En d'autres termes, c'est comme si on avait créé un autre problème qui va aussi engendrer d'autres problèmes. Moi, personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec cette loi. Je n'ai plus pas ça pourquoi, parce que la dot, c'est quelque chose de symbolique. Donc, on donne la dot par rapport à nos cultures, par rapport à nos cultures et par rapport à nos familles. Donc, on ne peut pas imposer une loi quelconque. D'emblée, je ne suis pas contre cette loi. C'est bien normal que dans nos sociétés, la loi essaie de réglementer les choses. Parce que la dot, c'est une loi biblique, c'est dans la Bible. Et la dot est symbolique. On n'a pas à fixer les dotes qui sont exorbitées. Donc, comme un homme fait la dot chez une femme, il n'achète pas la femme. Mais il donne un truc symbolique pour honorer sa femme. Premièrement, d'abord, j'ai été élégée dans de bonnes conditions. Deuxièmement, mes parents, j'ai étudié dans de bonnes concôles. Et accueillie, chère. Là, je peux être ma criminaliste, mais sincèrement, pour moi, je n'achète du départ. Deuxièmement, par rapport aux 500 dollars, même si vous mettez la dot à 500 dollars, et d'autres choses, des matériaux que les parents peuvent demander, ça pourrait être au-delà. Payer 50 dollars ou pas, c'est... il n'y a rien de grave. Il faut mieux s'occuper d'autres choses. Vous voyez la situation économique du pays. Les études, d'abord, des filles en question qui vont se marier au lieu d'aller à la dose pour les parents et que le mariage est devenu comme une sorte d'opportunité pour que les parents puissent.